Bonsoir, 37ème jour aujourd'hui dans le conte du Homer. Il y a une histoire qui a été racontée par M. le rabbin Chesed Albert Stamm. Il s'appelait. Chesed, c'était les initiales de son nom, Hanania Sinai David. C'était le chamas du rabbi de Lubavitch et était toujours là pour accompagner la rabbinite, Hayamushka Lea Shalom, où elle avait besoin d'aller. Et lui raconte cette histoire. Un jour, elle était là-bas à Long Island pour marcher. Et au retour, quand ils font le chemin, la rue est farmée, donc il fallait faire un détour. Ils font le détour, ils passent, ils voient une petite voiture de police, ils continuent. Là, la rabbinite, elle lui dit, Chesed, marche arrière. Viens, on va voir ce qui se passe là-bas avec la police. Et il s'arrête et tout de suite, il dit, va voir. C'était une famille de juifs qui l'a immigré de Russie. Ils n'avaient pas de quoi payer les loyers. Et les petits étaient en train de pleurer. Et la police est venue pour les sortir. La rabbinite, elle demande, il va voir combien c'est la dette. Est-ce qu'il y a encore des dettes ? Il est revenu, il a dit la somme, elle a sorti un chèque. Elle a donné tout de suite. Et voilà, l'histoire se termine là. La rabbinite, qu'elle a payé la dette, ce n'est pas une grandeur. C'est normal pour une femme si grande. C'est tout à fait normal. Mais elle a dit, après à son chauffeur, et je crois que c'est le message pour nous aujourd'hui, c'est la lacha du Rambam qui va tirer sur la paracha de cette semaine. Si Hachem, il a fermé la rue et on a fait un détour, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Il n'y a jamais du hasard. Toute la paracha de cette semaine, qui est une paracha dure, il y a une montée où il y en a des fois qui ne veulent même pas monter. Ils n'osent pas monter parce qu'il y a là-bas toute une liste que Hachem dit. Et si vous n'allez pas m'écouter. Et si on sort aujourd'hui, pas aujourd'hui, toute notre vie, chaque jour, avec cette alacha de folie. Rambam dans les Chotanites. Premier chapitre. Kola Tsarot, comme ça il dit, Rova Tsarot. Les décrets. Et en plus, c'est toutes les galères qui viennent, c'est à cause qu'on croit qu'il y a du hasard. Rabotai, pas d'hasard. Tout ce qui se passe dans chacun de nous, de notre journée, même tu as raté la route ici, tu as pris à gauche, il y a un message. Ah, vous allez me dire que des fois on n'arrive pas à le voir. Dans ce cas-là, il faut aller voir Aflalo, il a une promotion des lunettes. Et il faut commencer à prier pour voir les messages d'Hachem à chaque instant. Si on arrive à comprendre ce message, chers amis, cette paracha de cette semaine, et on arrête de penser qu'il y a du kéris, il y a du hasard, et bien, ben, Ezra Tachem, la suite, la fin de la paracha, il va nous amener dans la terre d'Israël, il va nous donner toutes les bénédictions, alors que chacun de nous, ben Ezra Tachem, puisse voir les miracles et le chemin d'Hachem dans chaque démarche dans notre journée. Bonne journée ! Abonnez-vous, Abonnez-vous, Abonnez-vous !